merci beaucoup et merci aux présentateurs cela m'a donné une bonne perspective et je vais parler maintenant du sujet qui m'a été assigné à savoir le problème des femmes en égypte et leur vulnérabilité de comment les suivre afin d'essayer de les aider à sortir de cette vulnérabilité ainsi que de l'influence des femmes dans la société je vais parler de ce qui touche les femmes en cette période d'épidémie c'est à dire de la violence domestique et de son augmentation durant la crise du COVID-19 cela veut dire le besoin d'une aide de la part de tous les secteurs au niveau du gouvernement des ONG et bien sûr du conseil national pour les femmes qui avec l'aide du gouvernement a mis au point des mesures pour les aider car comme tout le monde sait les femmes sont les plus vulnérables en temps d'épidémie de crise économique partout dans le monde en égypte il existe peu de données concernant l'impact d'une épidémie au niveau socio-économique et encore moins au niveau des conditions des femmes particulièrement quand il en vient au système de la santé ou de proposer une médecine à un prix décent pour tout le monde le problème de l'éducation est à noter également et l'impossibilité de se distancier socialement ce qui a mis de nombreuses personnes en danger et à favoriser l'expansion et la contagion du COVID-19 en fait j'aimerais parler ici d'un incident et après je parlerai du conseil national pour les femmes avec qui l'aide du gouvernement travaille à renforcer la protection de la femme et à offrir conseil et soutien ces aides sont offertes dans toutes les couches de la société non pas seulement aux classes défavorisées mais aussi aux personnes qui travaillent pour le gouvernement ou même le secteur privé cet incident est très intéressant il concerne un épisode de harcèlement sexuel qui a préoccupé l'opinion publique pendant un bon moment il s'agit d'un homme qui a harassé et même violé des jeunes filles et des jeunes femmes et l'une d'entre elles s'est manifestée et a commencé à raconter ce qui lui était arrivé elle a entamé une poursuite judiciaire après elle beaucoup d'autres ont suivi et raconté leur histoire avec le même homme il venait d'obtenir un diplôme de l'université américaine en Egypte et il a maintenant de nombreux procès sur le dos cette histoire a déclenché un sujet particulièrement sensible dans notre culture parce qu'en général tout ce qui vous arrive vous ne devez jamais en parler donc cela a aidé à faire avancer et le conseil national pour les femmes a dû prendre certaines mesures et adresser ces accusations très sévèrement en poussant pour une peine en pénale et pour des nouvelles lois contre le harassment sexuel toute la société et cela inclut les hommes a été touchée par ce phénomène je vais maintenant parler du conseil national pour les femmes et des nouvelles stratégies mises en place particulièrement dans les domaines de la santé de l'éducation et de la protection sociale les agences pour les femmes ici luttent pour éliminer la violence à l'égard d'elles et pousser les femmes dans des rôles de commandement et de représentation la question de la représentation par les femmes est plus soutenue aujourd'hui non seulement au Parlement où elle représente je crois environ 25% mais aussi dans tous les secteurs de la société l'impact des opportunités économiques pour les femmes dans la promotion des données est très grand à cette époque et très important pour la collecte des données afin de suivre ce qui se passe avec les femmes notamment le programme de relance du gouvernement qui offre beaucoup plus d'avantages aux femmes et aux domaines où la main d'oeuvre est très féminine comme le tourisme, l'agriculture, augmentant les salaires ou promotant les femmes à des rôles de dirigeants dans leur communauté rurale par exemple pour de nombreux foyers il y a un programme du ministère de la solidarité nationale que le gouvernement et même le président soutiennent complètement et qui propose une aide supplémentaire à environ 100 000 foyers et dont plus de 80% des receveurs de ce programme sont des femmes Il inclut le micro-financement de certaines personnes et c'est la Banque centrale d'Egypte qui ajoute aux limites de temps de remboursement des crédits et 70% des receveurs de cette aide sont une fois de plus des femmes En mars, un nouveau décret a visé à diminuer le nombre d'employés dans le secteur public Ce décret a permis la protection des employés enceintes des mères de jeunes enfants de moins de 12 ans et a octroyé des congés exceptionnels pendant cette période de licenciement Dans le même contexte, le Conseil national pour les femmes a annoncé qu'il avait reçu des plaintes de femmes travaillant dans le domaine public malgré la création de ce nouveau décret Certaines se sont tout de même plaintes Nous trouvons aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de l'éducation que les femmes sont prêtes à s'entraider Nous pouvons voir à la télévision des numéros ou appeler ou des sites à visiter pour tous les cas d'abus ou de besoin d'aide On voit clairement le bénéfice de mettre des femmes en charge car elles désirent s'occuper les unes des autres Cette présentation était très courte mais j'espère qu'elle a répondu à certaines de vos questions à ce sujet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !